Salut à tous de TACNO, petite vidéo pour vous montrer la gestion d'univers radio avec la version 0.1 supérieure pour la gestion des avions bi-place, en gros la gestion de l'intercom et de l'appui pour parler sur les postes de radio. Après installation, parce que la vidéo va commencer comme ça, on lance le panneau de contrôle depuis le menu démarrer, univers radio, et on prend le contrôle panel de la version que vous souhaitez. Ici pour moi c'est la stable. Et voici le panneau de contrôle. Le premier paragraphe qui regarde l'exportation des données DCS, donc il est installé, le second paragraphe qui regarde les entrées et les écoutes, il faut bien connaître son avion pour pouvoir configurer, ça demande au moins ce minimum de connaissances. Donc dans le C101, il y a deux postes de radio. Il y a le poste radio uniforme, qui pour moi ce sera le numéro 1, et le poste radio numéro 2 qui sera la Victor, donc la VHF AM. Je prends ce bouton pour sélectionner ce poste de radio, et ce bouton là pour sélectionner le poste radio numéro 2. Et puis je vais avoir la gestion du push-to-talk. Chose nouvelle, je vais configurer le même bouton pour parler sur les deux radios. Il faut imaginer le même bouton sur le manche, ou sur la poignée de gaz, pour parler. Ça permet la gestion de l'intercom. Dans l'intercom, il n'y a pas d'appui pour parler. On parle dans le casque, et puis la personne derrière ou devant entend. On peut, bien sûr, gérer ou pas l'écoute. Ce qui est plus réaliste, c'est l'écoute centrale. Les autres chapitres qui vont regarder ce module vont être aussi le chapitre système, dans lequel on va retrouver en fait 4 données. La première partie, c'est le mode exclusif, qui permet de ne pas entendre les gens qui ne sont pas dans le jeu, ou qui n'ont pas UR. L'internet, le mode internet, est suivi par défaut, puisqu'on va utiliser Teamspeak à travers l'internet. C'est à décocher dans le cas d'une LAN, dans lequel vous avez le serveur Teamspeak en LAN. Ici, on peut ou pas activer les effets de voix type radio. Et ici, sélectionner sa carte de sortie pour les effets du R. C'est intéressant pour les gens qui ont des haut-parleurs extérieurs pour les bruits de l'avion et qui veulent entendre les effets, c'est-à-dire la disque, les petits bruits du R, dans leur casque. À ce moment-là, il faudrait qu'ils sélectionnent la bonne sortie. Les codes de sécurité, ici, c'est pour le chiffrement de la voix. Donc, il faut avoir le même code que l'avion avec lequel on veut parler chiffré. Et de même, ici, l'IFFMODCAD, qui peut apparenter un code secret qui est lié à une coalition. Ici, les presets channels. À savoir que pour le C101, vu qu'il n'y a pas d'export de DCS, des canaux pré-configurés, et bien, on a été choisi plutôt de prendre ceux du R, qui sont dans un fichier partagé. Donc, on peut sélectionner celui que l'on veut. Si je prends celui de mon escadre virtuel, je clique sur Edit. Et là, je vais retrouver mes posts en radio. Alors, ils ne sont pas rangés par leur numéro, mais plutôt par étiquette. Ici, celle-ci, c'est plutôt, c'est, pas plutôt, mais c'est la VHFAM, avec les 20 fréquences prédécrites, et puis, celle-ci, l'uniforme. Donc, on verra tout à l'heure. Pour contrôler, on retrouve bien nos fréquences. Et bien là, je vais appliquer. Je vais activer mon plugin, parce que l'installation ne le fait pas. Settings, Plugin, et je coche. Ici, c'est une version test, donc j'ai le petit pop-up qui me le rappelle. Close. A chaque fois que vous activez le plugin, il faut redémarrer TS. A savoir que des plugins de communication ne sont pas compatibles entre eux. Donc, si vous êtes joueur Arma et que vous avez d'autres plugins de communication, il va falloir jouer de la sélection et de la désélection. Et bien, j'ai bien mon univers radio, ici, avec mes trois menus. Je me connex sur mon serveur, sur mon nickname, et ici, je vois que le jeu est connecté derrière. Que je suis connecté, ça veut dire que je reçois des données DCS. Il suffit qu'ici, je vais mettre en pause, je ne vais plus en recevoir, au bout de cinq secondes, on va dire, et que le statut va devenir rouge. Alors, il est rouge, quand on ne reçoit pas de données, c'est soit qu'on a un problème dans les exports, soit que l'export n'est pas installé, ou soit que le jeu ne tourne pas. Ok, et bien, on va voir l'installation, euh, là, comment dire, les efforts. la gestion des différentes radios. En tout cas, en ces mots, c'est plus facile. Donc, l'avion est éteint, je le mets en énergie. Hop là. Je vais allumer mon poste Fox Mike. Euh, non, pas celui-là, le Victor. Voilà, on entend le bruit, parce qu'on est sur une fréquence qui n'est pas, une fréquence aéro. Donc, voilà. Donc, je suis sur le 126, c'est affiché ici. Ma radio, ici, est sélectionnée. Parce que, sur mon sélecteur, ici, je suis sur la VHF. Si j'ai le chevron qui me le prouve, si je choisis l'autre radio, elle est désélectionnée. Donc, j'en profite, perdu, j'en profite pour un fichier allumé. Alors, tu sais être malade, cette radio, et voici. Donc, c'est comme ça qu'on va sélectionner nos deux radios. Alors, l'inter, il n'y en a aucune. L'uniforme et la Vitor. On a vu, on peut passer autre, puisqu'on a configuré nos deux boutons, ici, pour sélectionner la radio 1. Je sélectionne la radio 1, je sélectionne la radio 2. Alors, dans le casal, ils ont oublié de faire les exports, enfin, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée dans les contrôles. Ils en ont, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on ne les utilise pas, on fait avec ce qu'on a. Ok. Alors, comment on fait pour appuyer sur parler ? Eh bien, je vais appuyer sur mon fameux bouton que j'ai sélectionné, ici, mon bouton 7, et quand j'appuie, ça passe en croix. Et là, on m'entend. C'est-à-dire qu'ici, quand je parle, eh bien, c'est la deuxième personne derrière qui m'entend. Et quand j'appuie sur parler, je vais émettre sur la radio que j'ai sélectionnée. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas... Ça marche comme en vrai, en fait. On va juste contrôler avec le menu, ici, euh, avec le menu, pas avec le menu, avec le preset des canaux que je vais récupérer, bien mes fréquences qui sont décrites dans mon fichier. Ici, j'ai ma fréquence 1, je suis en preset, et que disait mon fichier partagé, que je peux partager, je veux dire, forcément, puisque c'est du multijoueur. Ici, j'ai bien le 127 décimale 100, ici, et qui est bien affiché. Si je prends une fréquence, pour ceux qui comprennent, une bonne fréquence, c'est-à-dire celle-ci, c'est bien le 310 décimale 100. Et voilà, ça marque la fin de la présentation de configuration, euh, d'univers radio pour un bi-place, et celui du Kasa C101. Merci de vous regarder jusqu'au bout. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada